J'arrive à mieux me faire comprendre, et puis tous les jours, à entendre les gens parler, l'oreille elle se fait, et puis à la maison aussi surtout, de regarder les chaînes de sport anglaises. Ça, ça va m'apprendre aussi assez rapidement. A partir du moment où tu fais l'effort déjà d'aller vers eux et discuter avec eux, c'est sûr qu'ils font l'effort, ils savent que l'anglais c'est pas trop ça, je suis pas trop au top, mais ils arrivent à me comprendre. Ils m'expliquent aussi quelques mots quand j'arrive pas à comprendre, mais c'est vrai que, que ce soit au centre d'entraînement, au stade ou alors dans la ville, les gens sont assez compréhensifs et ils font en sorte que tout se passe bien et que je me sente le mieux possible. Très bien, très bien. Ma famille s'est très bien adaptée. Pour notre petite fille, on lui a trouvé une crèche juste à côté de la maison, donc elle y va trois fois par jour. Là, ma femme va commencer les cours dans une université, pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines. C'est important, je pense, pour se sentir le mieux possible. Voilà, j'ai décidé et puis ma femme m'a dit qu'elle me suivait quoi qu'il arrivait. Donc, j'ai décidé de venir jouer ici et pour moi, tout se passe très bien. Je suis très heureux de venir ici. Et puis, la moindre des choses, c'est de faire l'effort, de parler, d'aller vers les autres. Voilà, on est ici, la ville est très bien, tout se passe très bien. Donc, il n'y a pas de raison de vivre mal la chose. Très, très bien. Il y a des Français francophones avec moi, donc ça, c'est bien aussi. On met tout le monde, que ce soit les Anglais, voire les étrangers, ont été très accueillants. Et puis, sur le terrain, tout se passe bien. On n'a pas encore perdu, donc c'est bien aussi. Le coach, avant que j'arrive ici, m'avait dit qu'il me prenait pour me faire jouer, c'est ce qu'il fait. Donc, pour moi, c'est parfait. Ben, voilà, tout simplement, c'est vrai qu'on a fait le doublé avec l'île la saison passée. Mais les propositions n'étaient pas énormes, il n'y en avait pas eu beaucoup. Et j'avais toujours envie de venir jouer ici, en Angleterre. Voilà, Newcastle m'offrait cette opportunité. Et voilà, après, ça fait, c'est le quatrième mois maintenant. Et je remarque qu'ici, en Angleterre, Newcastle, c'est quand même, c'est pas non plus le très grand club, comme peut être les deux Manchester, Arsenal ou Chelsea. Mais c'est quand même un club qui est très respecté. C'est un grand club, avec un passé qu'il y a derrière lui. Et surtout, on le voit au stade, à Saint-Jean-Sparc. La ferveur est immense, et surtout quand on se déplace aussi. Donc, voilà, moi, je suis très heureux de mon choix. Je ne regrette pas du tout. Et ça me permet d'être entré en Première Ligue, et avec l'espoir et le but de ne plus en ressortir. Voilà, quasiment tout, je dirais. Ça part des entraînements. Dès les premiers entraînements, il n'y a pas de... En France, tu as l'habitude de faire des longues courses, beaucoup courir et toucher un petit peu le ballon. Là, c'est de suite le ballon. Et tu fais tout avec le ballon, quoi. Bon, c'est vrai que tu as des courses sans ballon, mais c'est moindre qu'en France. Après, voilà, les entraînements, c'est... Beaucoup, beaucoup plus intenses. Et c'est peut-être moins long, mais c'est intense. Et ils jouent... Enfin, ils s'entraînent vraiment comme ils jouent, quoi. Dans les jeux, dans les petits taureaux, dans les petites conservations. C'est vraiment à fond. Et à l'extérieur, ils font ce qu'ils veulent. Mais une fois sur le terrain, vraiment, c'est à 100%. Et après, le jour des matchs, l'approche des matchs... Déjà, quand tu es à domicile, tu n'as pas de mise au verre. Tu arrives une heure et quart, une heure et demie avant le match. Et puis, tu as la musique à fond dans le vestiaire, ça rigole. Mais par contre, quand le coup de fil d'arbitre, il est donné, c'est parti pendant 90 minutes, quoi. Donc, c'est ça. Et puis après, tu as l'ambiance dans les stades, en dehors des stades, à côté. C'est immense, quoi. Très récemment, Luca Modric. Je pense que, vraiment, c'est techniquement très à l'aise. Dans l'intelligence de jeu, c'est ce qui se fait quasiment de mieux. Dans la vivacité, dans la capacité à percuter et à transpercer les lignes adverses. Et puis, dans la passe aussi, c'est énorme. Je pense que c'est le joueur, oui, qui m'a plus impressionné. Pour moi, c'est la première fois aussi que je quitte l'île, que je quitte la région, mes proches, ma famille, mes potes. Donc, voilà, je voulais venir ici. Et puis, en étant à fond dès le début, quoi. Comment t'expliquer ? Voilà, des entraînements, des débuts des entraînements, des matchs de préparation pour pouvoir bien préparer pour la saison. Et puis, voilà, après, mentalement, je me sens bien aussi. Physiquement, pareil. Ma famille qui est là se sent bien. Donc, pour moi, c'est des éléments qui sont super importants pour pouvoir me sentir à l'aise sur le terrain. Et puis, après, voilà, le coach m'a mis de suite en confiance. Les joueurs à côté aussi. Et puis, on a les résultats. On n'a pas encore perdu, comme je te l'ai dit. Et donc, après, voilà, pour moi, sur le terrain, je suis prêt à être à 100% à chaque match pour pouvoir être au top. Donc, voilà, je me suis bien adapté. J'espère que ça va continuer. Pour vrai, c'est sûr que ça, c'est important. Parce que sans travail, je pense qu'on n'y arrive à rien. Et la remise en question aussi est très, très importante. et permanente. Il faut qu'elle soit à tous les jours, à chaque entraînement, après chaque match. C'est important pour pouvoir toujours avancer et toujours grandir. Après, c'est clair que pour s'adapter à un nouveau championnat, un nouveau mode de vie, une nouvelle langue, il faut faire les efforts. Et je pense qu'en faisant les efforts, on ne peut être que récompensé. Donc, voilà, et c'est ce que j'ai essayé de faire depuis le début. Et c'est ça, dans ma tête, je me suis dit qu'il fallait être à fond et dans tous les domaines, sur le terrain, en dehors, de faire l'effort de parler, d'aller vers les autres. Et puis, de bien me préparer aussi, d'avoir des temps de repos assez importants pour pouvoir toujours être en forme. Donc, c'est important. Mais il veut que je touche déjà beaucoup de ballons. Il m'a appelé, la première fois que je l'ai rencontré, je me souviens, il m'a appelé un peu comme son... Il veut que je sois son quatorback, il me dit. Que je sois le quatorback de l'équipe. Donc, c'est assez plaisant. Et c'est pour ça aussi qu'il était important de savoir ce que l'entraîneur pensait et vraiment ce qu'il attendait de moi. Donc, ça m'a conforté dans mon choix. Et moi, aujourd'hui, je suis très heureux. Et ça, il me le montre à chaque journée de championnat ou à chaque match qu'il peut y avoir. Donc, pour moi, c'est très bien. C'est quelque chose, quand même. C'est quelque chose, vraiment. Et en France, on n'a, je pense, peut-être pas d'équivalent. Ou alors à Marseille. Mais il faut vraiment que ça soit un gros, gros match. Et c'est vrai que tous les 15 jours, tu joues devant un stade plein où ça te pousse. D'ailleurs, il y a un public énorme et a une ferveur incroyable derrière l'équipe. Et comme je le disais, même quand tu es à l'extérieur, la tribune réservée au public adverse, elle est remplie. Donc, voilà. Tu sais que tu es content. Tu joues sur une pelouse, c'est un billard. Voilà. Tous les deux week-ends, tu es vraiment très content de jouer à domicile. Ouais, c'est vraiment, vraiment très bien. Surtout à Sunderland pour le derby. C'est là où j'ai vécu, je pense, la plus grosse ambiance de ma carrière pour le moment. Ou avant de rentrer sur le terrain, le stade, il a quasiment, il tremblait. Il y avait, sur le terrain, c'était dur de pouvoir se parler. Donc, c'est vraiment plaisant. Et je pense qu'on joue pour avoir des moments comme ça. Au final, on est qualifiés quand même. Donc, c'est le plus important. C'était l'objectif du début. Voilà, on a réussi. C'est vrai que, bon, le match de la Bosnie, ce n'était pas trop ça. Mais voilà, au final, on a pris le point qu'il nous fallait. Et je pense que tout le monde sera content de nous voir à l'Euro l'été prochain. Donc, après, chacun est libre de penser, de dire ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème. Mais au final, nous, on a réussi notre objectif. Il fait, entre guillemets, peu importe la manière, sur le dernier match. Mais je pense qu'il y a eu des bonnes prestations avant ce dernier match. Impossible, mais comme tu as dit, les jeunes. Donc, il faut passer, je pense, par des moments comme ça. Et surtout, de vivre des compétitions internationales. C'est très important pour l'expérience et l'apprentissage des joueurs, des jeunes joueurs. Donc, voilà, on a la chance de pouvoir participer cet été. Et puis, bien sûr, qu'on va y travailler énormément pour faire bonne figure et essayer de sortir des poules. C'est l'objectif principal. C'est clair. Et il y a peut-être, par rapport à certaines personnes, qui pensent qu'il y a moins de talent individuel dans l'équipe. Mais je pense que c'est compensé par un état d'esprit collectif. et je pense qu'il va être important de le garder, de le travailler, de le faire fluctifier durant ces huit derniers mois avant la compétition pour, bien sûr, bien se préparer et puis être au top aussi pour pouvoir sortir des poules parce que, voilà, c'est important pour le football français et l'équipe de France se doit de faire bonne figure dans les compétitions internationales. Oui, bien sûr. Et c'est surtout ce que le nouveau staff et le nouveau coach voulaient. Et depuis le début, dans leur discours, c'est ça, on joue pour l'équipe, on est une équipe. Et c'est important de retrouver certaines valeurs et de montrer certaines valeurs aussi aux yeux du public français. C'est vrai que quand je te parlais du groupe assez jeune qui doit jouer des compétitions internationales, je pensais justement à ça, à 96, quand Zidane et sa génération sont arrivés. Ils sont allés jusqu'en demi-finale et c'est vrai qu'on attendait pas beaucoup de cette équipe. Donc, voilà, ils étaient au rendez-vous et ils ont montré qu'on pouvait compter sur eux et puis, voilà, deux ans après, ils ont gagné la consécration, ils ont gagné le titre mondial. Et ça, voilà, on vit pour des moments comme ça, on joue pour des moments comme ça. Donc, c'est clair que, j'espère qu'on aura la même issue d'ici 4 ans. C'est clair que c'est une question, c'est une bonne question et c'est une question à poser aussi. Après, moi, j'ai eu la chance d'avoir mes parents derrière moi qui m'ont toujours soutenu quand ça allait pas, quand j'étais plus jeune. Et aussi, quand ça allait bien, ils m'ont pas enflammé pour autant. Et d'ailleurs, pour exemple, c'est pour entendre mon père qui me dise que je fasse un bon match quand j'étais jeune, il fallait vraiment lui tirer les cheveux. Mais pour moi, ça me dérangeait pas parce que, d'une part, j'étais conscient de ce que je faisais sur le terrain et ça m'a permis de vite changer de penser à autre chose, de penser au prochain match, au prochain entraînement. Et dès que j'avais... Parce que quand on est jeune, c'est clair qu'il y a des paroles qui sortent, qu'on pense peut-être pas forcément ou des pensées. Mais là, j'avais de suite si mon père ou ma mère entendait ce que je pouvais dire ou penser, si c'était mal, je sais que j'allais me faire taper dessus. Donc voilà, ils ont été très importants pour moi. Et maintenant, je sais qu'aujourd'hui, je suis heureux quand ça se passe bien, quand j'arrive à faire des bons matchs. Après, ma femme, elle a pris le relais et je sais que c'est impossible pour moi de pouvoir m'enflammer ou penser à des choses de fou, entre guillemets. Donc voilà, après, c'est vrai que ce qui est important, c'est aussi au niveau financier parce que ça peut vite faire tourner les têtes et voilà, je reviens à ce que je disais, mes parents, ils étaient importants pour moi et voilà, je les remercie aujourd'hui.